Monsieur le Président, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un plaisir toujours renouvelé que de participer à ces colloques organisés par le Président Jamal Belkhani. Permettez-moi de lui exprimer ma gratitude pour son invitation et lui dire mon admiration pour l'œuvre qu'il accomplit depuis des années en faveur des diabétiques marocains. Je présenterai l'histoire du diabète en trois étapes, tout d'abord le passé qui va de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle avec quatre périodes et dans un esprit de continuité, je compléterai par parler de l'actualité avec ses succès, ses échecs et le futur et ses espoirs. De l'Antiquité au XXIe siècle, voyons tout d'abord l'Antiquité. La maladie est décrite depuis des millénaires avec trois symptômes évocateurs, une soif permanente des urines abondantes qui ont un goût sucré. Mais aucun progrès n'apparaît dans cette période dans la compréhension de la maladie dans son traitement. Le diabète était bien connu des Égyptiens, comme le confirme le papyrus d'Ebers, qui porte le nom de l'égyptologue qu'il a acquis à la fin du XIXe siècle. C'est le plus ancien document qui fait mention d'une maladie comportant des symptômes similaires à ceux du diabète, à savoir une soif intense et un dépérissement du corps entraînant la mort. La médecine ayurvédique n'est pas en reste. La polyvrie et le goût sucré des urines sont décrits dans des tests sans-scris du V et VIe siècle avant Jésus-Christ par deux médecins notables, Sujruta, représentés ici sous cette figure, et Charaka. Ils nomment cette affection Maduméa, urine de miel, car l'urine a douce dépatia attirer les fourmis et les mouches. Et il faut souligner que ces tests ayurvédiques constituent les premières références connues à la présence de sucre dans l'urine. Les auteurs de la Chine ancienne connaissaient également cette affection. Le classique de médecine interne de l'empereur jaune est un texte ancien de la médecine chinoise qui décrit des symptômes qui sont rapportés par ailleurs par d'autres auteurs, soif, faim, urine abondante et perte de poids, caractérisant l'affection appelée ziaoké. Les auteurs romains n'ignoraient pas l'affection. C'est ainsi qu'Aurélius Cornelius Césus évoque le diabète dans son ouvrage en huit volumes, intitulé « De medicina ». Il souligne le déséquilibre entre les quantités de liquide ingéré et excrété, ce que répéteront de nombreux auteurs jusqu'au Moyen-Âge. Galien considère le diabète comme une affection très normale, mais c'est certainement arrêté de Cappadoce, qui est l'un des plus grands médecins de l'Antiquité, qui fait une description détaillée et remarquable du diabète, ce qu'il décrit avec une grande précision. En pérennisant le terme diabétesse, siphon reprenant sous une forme latinisée, le mot grec « diabéno » passé à travers, proposé antérieurement par Apollonius de Memphis. Plusieurs siècles vont s'écouler, jusqu'à la participation des auteurs islamiques qui ont apporté une très riche documentation à la connaissance de cette affection. C'est ainsi que Razzès inclut des écrits sur le diabète dans plus de 230 livres qu'il a produits au cours de sa vie. Avicenne a compilé une encyclopédie médicale exhaustive intitulée « Le canon de la médecine » et il détaille les caractéristiques du diabète qu'il appelle « albulab », la roue à eau ou « diarrhée des rats », qui décrit avec précision plusieurs complications de la maladie. Maïmonide, philosophe et mathématicien renommé dans les mondes juifs et islamiques, décrit aussi l'affection et s'intéresse à son épidémiologie. Abdal-Latif al-Baghadi, également philosophe et mathématicien, a rédigé un traité consacré au diabète. Voici une figure d'Avicenne, voici la page de garde d'une édition du canon du début du XVe siècle. Que se passe-t-il entre le XVIe et le XVIIIe siècle ? Il y a quelques personnalités marquantes qui se sont intéressées à la maladie, mais il faut le souligner, peu de progrès dans sa compréhension. Tout d'abord, Rondelet évoque la transmission « Femmes héréditaires du diabète » dans son opéra « Omnia Medica » édité en Suisse. Thomas Willis, bien connu, apporte lui une nouvelle conception du diabète. Thomas Willis était un anatomiste et médecin anglais qui avait rapporté le goût sucré des urines, ce qui n'avait rien d'original, car ça avait été écrit, nous venons de le voir, antérieurement, mais cela lui permet de différencier le diabète sucré du diabète insipide. Il considère l'affection comme une maladie du sang, comme l'avait évoqué Paracels, et se différencie d'autres auteurs qui subtaient une origine rénale, comme Galien, Gastrique, comme Arrêté de Cappadoce, ou Hépatique, comme Avicenne et Arnon de Vilmaire. Mais surtout, nous voudrions signaler et souligner le rôle de Johan Brunner, un médecin suisse qui a été tout à fait précurseur. En effet, Johan Coran Brunner a réalisé chez le chien des pancratectomies qui induisait une polyurie transitoire évocatrice d'un état diabétique, précédant de ce fait de 200 ans les expériences d'Oscar Minkowski et Joseph Romery. Toutefois, la relation entre le pancréas et le diabète n'est pas établie, à cette époque où la glycosurie n'était pas measurable et où le diabète était considéré comme une maladie rénale, selon les théories de Galien, qui faisait force de voir. Nous arrivons au XVIIIe siècle avec deux progrès, l'avènement de la chimie et de la nutrition. Un chimiste anglais, Matthew Dobson, observe que l'on peut obtenir un produit cristallisé par l'évaporation de l'urine qui s'avère être du sucre et il différencie le diabète chronique du diabète élu mortel. Jean Roulot, médecin écossais de la marine, établit le lien obésité-diabète et surtout signale l'efficacité d'un régime protéique. Nous arrivons au XIXe siècle qui est vraiment un tournant scientifique majeur dans cette histoire du diabète. Tout d'abord, une étape capitale a été l'isolement et le dosage du glucose. C'est le chimiste Michel-Eugène Chevreul qui identifie la molécule de glucose. Jean-Baptiste Biot découvre son pouvoir rotatoire ce qui permet la mesure de la concentration du sucre urinaire avec un appareil, le saccharimètre, qui reproduit ici. Et enfin, une autre étape est la réaction du glucose avec l'oxyde cuivrique, la liqueur de féline bien connue qui va permettre des dosages du sucre et du glucose urinaire avec assez de faciles. L'origine pancréatique du diabète est suspectée déjà par Lansereau qui affirme que la maladie pourrait être liée au pancréas. Il crée le terme de diabète pancréatique et s'attache à démontrer la justesse de ses conceptions à partir d'observations en automotinie. Il a également souligné l'hétérogénéité du diabète, différencier la forme maigre et le diabète gras dont les circonstances de survenue, l'évolution et le traitement sont différentes. Apollinaire Bouchardat était un pharmacien des hôpitaux de Paris. Il a proposé des éléments nouveaux pour la prise en charge du diabète. Il a été le premier à préconiser l'autosurveillance fondée sur la glycosurie et à défendre l'éducation du patient. Et il a été le premier à comprendre l'importance du régime polycydique et de l'activité physique dans le traitement du diabète grâce à l'observation de certains de ses patients obèses qui, lors de la grande famine qui sévissait à Paris en 1871, lors de la commune, ont maigrissé et voyaient leur diabète disparaître alors qu'ils étaient bien entendu soumis à un régime très restrictif. Claude Bernard, Claude Bernard, sur la notoriété sur laquelle je n'insisterai pas, a traîné une révolution dans la compréhension du métabolisme du glucose. En effet, selon les scientifiques du 19e siècle, les organismes animaux utilisent le sucre mais ne peuvent pas en produire. Claude Bernard démontre au contraire que le foie peut produire du glucose à partir du glycogène hépatique et il en conclut que la régulation de la glycémie chez l'azine-hacin ne dépend pas seulement de l'alimentation. Rappelons aussi que Claude Bernard a mis en évidence une régulation nerveuse de la glycémie par ses fameuses expériences de piqûres du quatrième ventricule chez le leuva. Une étape des éléments capitales a été la découverte par Langerhans, un jeune chercheur allemand, d'îlots cellulaires qui se différenciaient des îlots des cellules pancréatiques classiques exocrines, îlots qui portent depuis son nom. Et enfin, nous arrivons à la fin du 19e siècle où une série d'expériences cruciales démontrent le rôle du pancréas dans la régulation glycémique. C'est bien entendu le fait de Von Mering et Wilkowski de Strasbourg qui confirme que l'ablation du pancréas chez le chien provoque une intense glycosurie, fait qui, je vous le rappelle, avait déjà été mis en évidence au 17e siècle par le médecin suisse Bruner et qui montre que cette glycosurie disparaît si l'on greffe un morceau de pancréas dans l'abdomen. Cette expérience a été reproduite à Montpellier par Emmanuel et Edon avait des conclusions comparables. À partir de là, à la fin du 19e siècle, début du 20e, beaucoup d'auteurs pensent que les îlots de Languerrand seraient la source d'une substance hypoglycémiante pancréatique. C'est le cas de l'Inseo Pi, d'Edouard Laguès, qui dit que les îlots de Languerrand sont la source de la sécrétion interne du pancréas se déversant dans le sang pour réguler la concentration de glucose dans les urines et le sang. Ils proposent le terme endocrine pour ce type de sécrétion interne. Même conclusion de Jean de Meyer. A partir de là, une active recherche est en cours pour isoler ce principe, cette substance mystérieuse qui sera appelée l'insuline. Il faut souligner que plusieurs chercheurs sont proches de sa découverte, soit parce qu'ils réussissent à obtenir des extraits pancréatiques capables de diminuer la concentration de glucose dans les urines soit parce qu'ils tentent des expériences chez l'humain. Mais leurs extraits n'étant pas assez purifiés et responsables de sérieux effets secondaires, ces études de chez l'homme doivent être interrompues. Nicolas Polescu. Nicolas Polescu, on ne peut ignorer ce chercheur qui travaillait d'origine roumaine, qui travaillait en France et qui a joué certainement un rôle précurseux. Il obtient en 1911 un extrait pancréatique qu'il nomme pancréine et qui diminue la glycémie d'un chien rendu diabétique par pancréatectomie. Mais la première guerre mondiale survient, interrompt ses travaux qu'il publie malgré tout en 1921 dans les archives internationales de physiologie, de biochimie et de biophysique. Et l'année suivante, il dépose un brevet sous le titre « La pancréine et le procédé de fabrication ». On ne peut que rappeler qu'il y a eu des diabétiques célèbres au 19e et au début du 20e avant la découverte de l'insuline. Leur diabète était reconnu mais aucun traitement efficace n'existait. C'est le cas de Jules Verne, d'Honoré de Balzac, de Giacomo Puccini et du peintre Paul César. Et nous arrivons à une étape fondamentale de l'histoire du diabète tout à fait décisive, la découverte de l'insuline. Elle est essentiellement l'œuvre d'un chercheur canadien, Banting, aidé d'un étudiant en PES et auquel ont collaboré un chimiste connu. Ces auteurs travaillaient dans le laboratoire du professeur Magléot qui avait été, il faut le dire, réticents à les accueillir car ils nous doutaient au départ de leur capacité à résoudre le problème. Eh bien, ces chercheurs qui n'étaient pas du tout des physiologistes, Banting était un jeune chirurgien orthopédique qui a réussi en peu de temps à résoudre le problème. Tout d'abord, Banting a eu une idée de génie en observant que des extraits pancratiques de fœtus de veau ne contenaient pas de trypsine qui détruisaient bien entendu les îlots de l'ambérence et ces extraits pancratiques de fœtus de veau diminuaient la glycémie chez le chien diabétique. À partir de là, il a obtenu un extrait pancratique qui était efficace, faisait diminuer la glycémie mais qui n'était pas encore purifié et c'est le chimiste Colip qui a réussi grâce à une solution alcoolique à purifier l'insuline ce qui va permettre des premiers essais chez un enfant diabétique Léonard Thompson le 21 puis le 23 janvier 1922 entraînant la survie du patient qui était commandant. L'insuline a été commercialisée par les laboratoires l'audit dès 1923 et rappelons que le prix Nobel a été accordé à McLeod et à Frédéric Banting en 1923 ignorant le rôle joué par Bess et par Colip. Voici le patient Léonard Thompson avant l'insulinothérapie et après l'insulinothérapie. Nous arrivons enfin à la dernière partie de cette période historique le diabète de 1950 au 21e siècle où là les choses se sont précipitées avec un feu d'artifice de découverte. Tout d'abord cette période a connu un démembrement des hyperdicémies en séparant les diabètes de type 1 et 2 isolant les pré-diabètes et les diabètes gestationnels identifiant les diabètes monogéniques et identifiant également des diabètes secondaires des pathologies endocriniennes ou induits par des médicaments. C'est aussi l'époque où les découvertes pharmacologiques vont se précipiter. Rappelons pour le traitement oral du diabète de 2 la découverte des suffamis du proglycémien par jambon et du bâtière à Montpellier qui sont commercialisés plus tard en 1956 des biguanides des glinides et des inhibiteurs de l'alpha glucosidase. C'est aussi durant cette période que de nouvelles insulines voient le jour d'action intermédiaire lente et rapide puis ensuite des insulines obtenues par génie génétique ou des analogues synthétiques. Mais c'est aussi des progrès technologiques qu'il faut rappeler. Tout d'abord la mise sur le marché de stylos remplis d'insuline qui assuraient un confort accru des patients. La mise sur le marché d'un appareil est miniaturisé permettant de mesurer la glycémie capillaire par piqûre du doigt, ce qui permettait de mesurer la glycémie à différents moments du nictémère et de mieux équilibrer les diabétiques. C'est aussi la découverte du dosage de l'hémoglobine gliquée qui reflète la glycémie moyenne des 120 jours précédents et qui a l'avantage de donner une bonne approximation de l'équilibre glycémique moyen et surtout permet d'évaluer le risque de micro-angiopathie. C'est aussi durant cette riche période que mise au point la pompe à insuline que vous voyez ici avec un cathéter qui injecte l'insuline sous la peau. Les avantages de la pompe à insuline c'est que d'abord elle supprime les injections, elle permet une meilleure gestion et une plus grande souplesse de l'insulinothérapie et avec une diminution des hypoglycèmes. Et enfin pour en terminer la diabétologie de 1950 au 21ème siècle a vu survenir un grand nombre de techniques ou de médicaments qui ont beaucoup aidé au traitement des complications du diabète. Les antibiotiques, l'hémodialyse, la chirurgie coronaire et rusculaire, les angioplasties, le laser pour le traitement des rétinopathies et la chirurgie vitraire. Et enfin, on ne pourrait passer sous silence l'accélération des recherches cliniques qui est fondamentale avec la découverte de la structure moléculaire de l'insuline par Sanger, son dosage radioménologique par YALO, son mode d'action au niveau des récepteurs de l'insuline, l'analyse des mécanismes de l'insulino-résistance et de l'insulino-sécrétion, le rôle du glucagon et les travaux de génétique et d'immunologie qui ont permis de démembrer les divers types de diabète. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu des diabétiques célèbres après la découverte de l'insuline qui bénéficiaient du traitement insulinique, mais très souvent par leur position sociale ou politique ne respectaient pas toujours une hygiène de vie et un suivi thérapeutique rigoureux expliquant l'évolution souvent défavorable de la maladie parfois cachée au public. Qu'il s'agisse de Georges Pémanceau qui, interrogeant son médecin ou traitant, lui disait « Qu'est-ce que vous savez du diabète ? » Et ce dernier lui répondit « Je ne sais rien. » Charles de Gaulle qui était douté d'un robuste appétit et dont l'épouse conseillait au serveur de ne pas passer une deuxième fois Fad Arabi, Afez El Salad, Assad, Khrouchev, Gorbachev, Andropov, Pinochet, Tito, des écrivains-artistes Ernest Hemingway qui finalement se suicida car il était atteint de la maladie bipolaire familiale, Marlon Brando, Liz Taylor, Courte-Ligne, Stan Morel. Nous arrivons à la deuxième étape, la diabétologie aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire dans un esprit de continuité de présenter cette étape qui s'inscrit naturellement dans l'histoire du diabète. Eh bien, la diabétologie aujourd'hui connaît des succès mais aussi des échecs à l'origine de multiples paradoxes. Rappelons les succès. La rémission du diabète qui était autrefois en mythe est devenue possible pour le diabète de type 1 par la greffe hépatique des îlots de l'anguérance et pour le diabète de type 2 par la chirurgie métallique. La greffe des îlots de l'anguérance est une technique parfaitement au point qui consiste à récupérer sur un pancréas des îlots, les faire digérer, les purifier. La transplantation se présente très facilement dans la veine suivie de son implantation dans le foie. Cette technique est à droit pas de citer, mais elle est limitée compte tenu des difficultés d'obtenir un nombre suffisant de brefons au diabète instable avec hypoglycémie sévère ou alors elle peut être associée à la greffe rénale et employée comme autogreffe chez les sujets qui subissent une pancréatectomie pour diverses raisons. Rappelons que cette technique est actuellement remboursée. Les résultats sont très satisfaisants. Cela apparaît ici sur cette plaque où vous voyez un diabétique instable. Après une première injection d'îlot, le résultat n'est pas miraculeux, mais après la deuxième injection d'îlot, on observe une normalisation de l'équilibre glycémique. Les résultats à long terme ont fait l'objet d'études, en particulier des auteurs lillois. L'insulino-indépendance est de l'ordre de 40% en 5 ans et on observe chez ces sujets une amélioration significative de l'équilibre glycémique et de la qualité de l'eau. Mais il y a des inconvénients, c'est la rareté des greffons et l'immunosuppression indispensables pour éviter le rejet. La chirurgie métabolique, très rapidement, je rappellerai la technique que c'est soit des opérations restrictives qui consistent à réduire la capacité gastrique, soit des interventions à effet mixte qui assurent une réduction de la capacité gastrique et de la surface intestinale avec un effet hormonal. Les indications sont bien entendu les diabétiques de type 2 mal équilibrés avec une obésité conséquente. Les bénéfices sont publiés dans de très nombreuses revues. Vous voyez ici que dans 77% des cas, on observe une résolution ou une amélioration, mais on ne peut ignorer que le diabète récidive à 5 ans a entre 12 et 43% des cas selon les auteurs, essentiellement parce que les sujets ne respectent pas les règles hygiéno-diététiques indispensables. Au cours du siècle actuel, les progrès thérapeutiques les plus innovants, nous en isolerons trois, les incrétinos mimétiques et les glyphosines qui ont introduit un changement de paradigme dans la prise en charge du diabète antérieurement glucocentré, maintenant élargis à la protection cardio-rénale. Le pancréas artificiel biomécanique et l'enregistrement continu du glucose. Les deux molécules dont j'ai parlé, les analogues du GLP-A et les glyphosines, améliorent effectivement l'équilibre glycémique, réduisent le poids, le risque d'insuffisance cardiaque-rénale, diminuent la mortalité et le nombre d'hospitalisations et ont apporté vraiment une nouveauté en ce domaine. Le pancréas artificiel biomécanique est actuellement commercialisé aux États-Unis et proche de sa commercialisation en France. Son principe, c'est qu'il y a un capteur de glucose qui transmet ces informations, à savoir les variations de la glycémie et du glucose interstitiel, à un appareil de commande doté d'un algorithme de contrôle qui va commander à une pompe la délivrance de doses d'insuline qui sont en fonction des fluctuations du glucose interstitier. Les résultats sont très satisfaisants. On voit en effet dans cette plaque que le temps passé dans la cible glycémique a été de 11% plus grand en boucle fermée, ici en rose, par rapport à la boucle ouverte en gris. Et troisième progrès, l'enregistrement continu du glucose interstitiel. On peut coupler le fonctionnement d'une pompe ici avec un capteur de glucose et un transmetteur qui va indiquer à la pompe les variations du glucose interstitiel de façon à mieux régir les doses d'insuline nécessaires. Voici également un système bien connu qui est le système Freestyle pour l'on qui évite les piqûres digitales pour mesurer les glycémies au cours d'unité mère et tout en donnant des indications précieuses sur l'évolution de la pente glycémique ascendante au décembre. Enfin, troisième progrès, une meilleure communication entre diabétiques et soignants avec le développement de l'éducation thérapeutique, de la télé-medicine, des objets connectés, de l'intelligence artificielle et une personnalisation de la prise en charge et signalant le rôle bénéfique des associations de diabétiques bien mis en évidence au Maroc grâce aux efforts remarquables du professeur Jamal Belkett. Des progrès socio-économiques avec la prise en charge financière du diabète à 100%, des facilités pour le cursus scolaire et universitaire et une amélioration de l'insertion professionnelle. Mais ces progrès socio-économiques ne concernent malheureusement quelques pays dans le monde. Ce panorama idyllique que je viens de présenter doit être tempéré par les échecs. Les échecs induisent une situation paradoxale compte tenu des progrès thérapeutiques et de l'importance des dépenses engagées pour la prise en charge du diabète. Un premier paradoxe c'est la progression inexorable de la maladie traduisant l'échec de la prévention. Cette progression du diabète que vous voyez ici chez des sujets adultes de 20 à 80 ans concerne essentiellement le diabète de type 2 mais aussi le type 1. L'Afrique, la région Ménat et l'Asie du Sud-Est sont les plus concernés. Un deuxième paradoxe ce sont de mauvais résultats thérapeutiques. Voici quelque chose qui pourrait surprendre car en effet l'insuffisance des résultats thérapeutiques discorde avec les progrès pharmacologiques et technologiques les plus récents. Et pourtant les deux études sont tout à fait confirmatives de cet état. Les diabétiques dépendants de l'insuline sont toujours mal équilibrés dans les progrès technologiques selon l'étude SAGE qui montrent que les trois quarts des diabétiques ont une hémoglobine oubliquée supérieure à 7% et 20% supérieure à 9% avec des hypoglycémies sévères fréquentes et dans 42% des sujets qui font partie de l'écure rétinopathie et néphropatie. Le type 2 n'est pas en reste selon l'étude Diabetes Management Practice Today qui a comparé le contrôle glycémique des diabétiques de type 2 dans 49 pays européens entre 2005 et 2017 et résulte que le pourcentage de patients bien équilibrés a diminué paradoxalement en 2017 par rapport à 2005. Et tout cela explique un taux excessif de complications qui est la source de dépenses considérable. Rappelons rapidement qu'un tiers des diabétiques présente une maladie cardiovasculaire, que le diabète est la première cause de cécité d'insuffisance rénale, que les amputations sont dix fois plus fréquentes chez les diabétiques, les troubles cognitifs et les démences plus fréquents chez les sujets âgés, diabétiques, et que le diabète constitue un facteur de risque important pour les infections intercurrantes et la récente épidémie de COVID-19 a d'être un exemple. Un taux élevé de décès est malheureusement la conséquence de cette situation. Dans le monde, un diabétique décède toutes les huit secondes et près de la moitié de ses décès ont lieu avant 60 ans, principalement en Afrique, dans la région MENA, le sud-est asiatique. On peut s'interroger sur ces échecs thérapeutiques qui sont vraiment paradoxaux. Eh bien, on connaît, on sait pourquoi. Tout d'abord, le défaut d'observance diététique et médicamenteuse, surtout chez les diabétiques de type 2, l'inertie thérapeutique médicale et le manque de dialogue entre le praticien et son patient, aggravé par la carence en médecin dans les pays développés, et vous connaissez en France le problème des déserts médicaux, et aggravé encore dans les pays en voie de développement. une programmation et une prise en charge insuffisante des grossesses diabétiques et l'impossibilité de se traiter correctement pour de nombreux diabétiques. Le troisième paradoxe, c'est que ces produits thérapeutiques considérables que je vous ai présentés restent inaccessibles à une majorité des diabétiques. Tout d'abord, plus des trois quarts des diabétiques vivent dans des pays à faible et moyen revenu, avec une mortalité plus élevée affectant des sujets plus jeunes. La prise en charge financière du diabète est très faible dans ces pays, soumise à une double peine, celle des maladies transmissibles et celle des infections chroniques. Nombre de diabétiques de ce fait n'ont pas accès aux médicaments indispensables entre autres en l'insuline ni bien sûr aux nouvelles technologies. Il ne faut pas négliger aussi l'importance fâcheuse des croyances des traditions et de la vente de faux médicaments antidiabétiques qui nuisent à la qualité des soins. Et malheureusement, la prévention du diabète de ces complications est inexistante dans ces pays. Mais limiter cette situation aux pays en voie de développement ne doit pas faire ignorer que dans plusieurs pays industrialisés, il existe d'importantes inégalités qui limitent l'accès aux progrès thérapeutiques pour les populations défavorisées. J'en arrive enfin en troisième partie qui est on peut dire la suite de l'histoire du diabète, c'est le futur de la diabétologie. Alors nous allons naviguer ici entre utopie et réalisme. L'idéal serait de réduire la croissance du diabète dans le monde, de simplifier et améliorer le traitement du diabète de type 1 en libérant le patient des contraintes diététiques, de l'autocontrôle glycémique, des calculs dosimétriques et des injections bien solides, prévenir les complications du diabète de type 2 en améliorant sa prise en charge et surtout assurer à tous les diabétiques des soins gratuits de qualité. Voyons ce qui est réalisable actuellement. Eh bien, nous sommes loin de l'idéal car il y a de nombreux obstacles financiers, scientifiques, technologiques, culturels, humains, sociétaux. Tout d'abord, peut-on espérer réduire la croissance du diabète de type 1 ? Pour cela, il faut dépister les sujets à risque et c'est tout à fait réalisable par le dosage des anticorps spécifiques, anti-GAT, anti-IA2, anti-ILO, après un dépistage clinique. Mais la conséquence de ce dépistage serait de pouvoir bloquer le processus immunologique détruisant les cellules insulino-sécrétrices et pour le moment, cette étape n'est pas réalisable. Mais il y a quand même des recherches prometteuses en plus. Réduire la croissance du DT2. Ici, la prévention du diabète de type 2 chez des sujets prédisposés est tout à fait possible. Plusieurs études ont montré sa faisabilité à court et long terme. Ces études reposent sur un changement du mode de vie et un suivi régulier des sujets à risque. À titre d'exemple, voici une étude très connue et largement publiée qui montre que des sujets soumis à un contrôle intensif de leur mode de vie avec un suivi très régulier présentent une incidence du diabète plus faible que des sujets témoins qui ne bénéficient pas de ce suivi. Mais si ces travaux sont très intéressants au plan, je dirais, universitaire, dans la vie pratique, ce modèle expérimental est très difficile à transposer en raison d'obstacles financiers, culturels, professionnels. On connaît les moyens d'action, certes, on les connaît bien, il faut agir sur tous les facteurs de risque connus, individuels et collectifs, mettre en œuvre tous les moyens, enseignants, médias, personnels de santé, institutions publiques et privées, associations, développer l'éducation thérapeutique et sensibiliser les politiques à la cause du diabète et à ses conséquences sur l'économie et la santé publique. Y a-t-il des résultats ? Quelques résultats sont encourageants, on a rapporté une réduction confirmée de l'incidence du diabète de type 2 dans quelques pays développés. Si l'on compare l'incidence entre 2006 et 2014, cette réduction concernait 36% de ces pays. Améliorer l'efficacité thérapeutique, que peut-on espérer aujourd'hui ? Tout d'abord, pour le diabète de type 1, c'est de libérer le patient des contraintes diététiques, de l'autosurveillance glycémique et des injections d'insuline. Je rappellerai au passage que si le pancréas artificiel biomécanique qui est mis sur le marché apporte bien entendu plus dans le traitement de ces patients, il n'assure pas une totale indépendance dans le contrôle de l'insuline. Ce qui est en perspective, c'est la thérapie cellulaire qui recourt à des cellules souches pluripotentes encapsulées, comme le montre ce schéma, insulines non sécrétrices et l'encapsulation évitant le passage des anticorps destructeurs qui vont permettre d'utiliser ces cellules comme agents thérapeutiques efficaces. Pour le diabète de type 2, il faut rendre le patient plus responsable dans la gestion de sa maladie et les médecins plus disponibles. En fait, que se passe-t-il ? Il se passe que l'éducation thérapeutique et la formation des professionnels de santé sont plus ou moins développés selon les pays et activer les recherches pharmacologiques. Actuellement, il y a de nouvelles molécules prometteuses en cours d'essai pour le diabète de type 2 qui peuvent être très intéressants. Assurer la gratuité et la qualité de soins dans tous les pays. Il ne faut pas ignorer que d'importantes difficultés nationales et internationales existent, mais que des initiatives encourageantes se développent vers la couverture de santé universelle, qui est une volonté de l'OMS. Les progrès dans la mise en œuvre des composants de la couverture santé universitaire sont conditionnés par la volonté politique, l'amélioration des ressources financières, la lutte contre la corruption, la qualité des personnels de santé et l'aide internationale. Où en est-on ? Eh bien, certains pays se sont engagés dans le développement de la couverture sociale, le Maroc, le Sénégal également, et dans le contrôle de la qualité de l'équilibre diabétique signalant les programmes M-diabète et E-diabète au Sénégal. En conclusion, des progrès remarquables ont marqué la prise en charge du diabète au cours des dernières décades, mais paradoxalement, ils ne se sont pas accompagnés d'une diminution de son incidence ni des bénéfices thérapeutiques que l'on aurait pu espérer. L'avenir du diabète de type 1 est prometteur en ce qui concerne sa prévention et la possibilité d'une totale indépendance insuline grâce aux recherches en cours. Celui du diabète de type 2 reste beaucoup plus problématique en raison de sa complexité physiopathologique et de l'importance des facteurs politiques, professionnels, culturels et socio-économiques qui conditionnent le succès de sa prévention et de sa prise en charge tout autant que les avancées pharmacologiques. Je remercie pour leur aide technique le docteur Amina Benoît-Angagafiol et le personnel de la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !